C'est un fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Gina On revient sur la question des maladies Oui on revient sur la question Des personnes atteintes de maladies mentales Et je pense que vous avez vu Cette récente visite Du nouveau ministre de la santé En la personne du Docteur Guy-Patrick Aubian Qui a fait une visite Au centre A l'hôpital psychiatrique de Mélène Ou bien sûr à son arrivée Et au terme de sa visite Il a dit Je cite C'est un article sur le site Gabon Review Il a dit c'est pourquoi je suis venue Comprendre qu'est-ce qui n'allait pas Qu'est-ce qui pourrait justifier De voir autant de malades mentaux Je leur ai donc donné un délai De 7 jours pour qu'ils prennent Toutes les dispositions nécessaires Afin de procéder au ramassage Des malades mentaux Voilà fin de citation Donc à cette intervention On a bien vu que depuis hier Sur les réseaux sociaux L'opinion se félicite De cette décision Donc du ministre de la santé Exigeant à l'hôpital psychiatrique de Mélène De confiner Si on peut le dire comme ça De confiner toutes les personnes Atteintes de maladies mentales Qui se trouvent dans les rues de Libreville Donc l'opinion s'en félicite Parce que On le sait C'est un secret de polichinelle A Libreville On a l'impression que la question Des maladies mentales Prend véritablement de l'ampleur Parce que les personnes malades On en voit à tous les coins de rue Vous pouvez sortir de chez vous le matin Et puis tomber née à née Avec une femme qui est toute nue Et qui prend sa douche Au milieu de la chaussée Comme vous pouvez sortir de chez vous Et puis aller à la boulangerie Avec vos enfants Et voir un homme Qui se balade en tenue d'Adam et d'Ève Avec toutes ses parties à l'air Qui marcheraient donc au milieu de la rue Avec tout ce que cela représente Comme traumatisme pour vos enfants Comme on a aussi en tête Ces histoires malheureuses Où bien sûr une personne atteinte de maladie mentale Avaient poussé une jeune fille De l'échangeur Du PK5 Jeune fille qui sortait de l'école Qui est donc tombée de l'autre côté Et qui est décédée Comme il y a Enfin des histoires telles que celle-ci Il y en a un chapelet Et on sait que toutes les fois Où ça s'est passé Et là je ne te parle pas Des personnes atteintes de maladie mentale Qui se baladent avec des gourdins Et qui les tapent sur toutes les voitures Qu'ils croisent Garées ou pas garées Et donc ça éclate les vitres Et ce genre de choses Quid de la responsabilité Donc ce genre de questions C'est vraiment des points Qui sont revenus sur le tapis A plusieurs reprises Notamment même dans notre émission Où on s'est toujours demandé Pourquoi l'État Regardait de manière Laxiste La question des personnes Atteintes de maladie mentale Parce que le fait d'être malade Ne leur retirait pas du tout La nationalité Ou ne leur retirait pas du tout L'intégrité Ou alors la dignité Que l'on reconnaît A l'être humain Et rien que pour ce point là On avait un devoir Je dis on Parce que nous tous Nous en sommes responsables Nous avions donc un devoir L'État beaucoup plus que nous Je conçois Nous avions le devoir De privilégier Ou de protéger La dignité de ces personnes Parce qu'un être humain Qui se balade Tout nu Ou qui fait ses besoins En plein En pleine circulation Ou qui se donne A des actes sexuels En plein milieu de la route Et tout On est d'accord Qu'on est arrivé A quelque chose Où l'être humain On lui retire sa dignité D'être humain Et il est réduit A l'état d'animal En fait Donc ce n'est pas valorisant Du tout Pas pour eux Parce qu'ils sont dans un état Où parfois Ils ne sont pas conscients De ce qu'ils font Mais ce n'est carrément Pas valorisant pour nous Parce que En tant qu'être humain En tant que frères Sœurs Compatriotes Est-ce que vous voulez Que nous soyons Pour ces personnes là On faute aussi En détournant le regard A chaque fois que l'on voit Ce genre d'action Et qu'on ne mette pas La pression en fait Au gouvernement Pour bien sûr Gérer Et régler la question Des personnes atteintes De maladies mentales Bien De manière beaucoup plus sérieuse Alors si d'un côté C'est ce que je venais de faire On se félicite De cette action Du ministère de la santé Il n'en demeure pas moins Qu'il ne faut pas trop courir Il faut Se poser un petit peu Qu'est-ce que j'entends Par se poser un petit peu Là encore L'histoire nous enseigne Qu'il n'y a pas très longtemps On était en décembre 2019 Où bien sûr Plusieurs sites internet Gabonais Notamment Gabon Actu Mais aussi Le site de l'AGP Gabon Entendez par là L'agence gabonaise De presse Du Gabon Avait fait des articles Où en visite A l'hôpital psychiatrique De Mélen Il mettait en avant La grève Du personnel médical De ce centre Qui se plaignait Tenez-vous bien De plusieurs questions Donc notamment L'obsolescence Du plateau technique La structure Qui manquait D'équipement Qui manquait De médicaments Qui manquait De réactifs Et un chapelet De révendications Je vais citer Certains passages De ces articles Où Bien sûr Sur le site De l'AGP Donc Il disait Je cite C'est un guide Qui disait C'est d'abord Un problème d'espace Suivi de la peur De la grille Qui les retient L'établissement N'étant pas sécurisé Certains autres malades Arrivent à sortir Facilement Car les moyens Ne permettent pas Qu'il y ait Des tours De garde Donc ça C'est ok On les prend Mais est-ce que L'hôpital psychiatrique De Mélène Aujourd'hui On a pu résoudre L'ensemble des problèmes Auxquels faisait face L'hôpital De sorte que Lorsque ces personnes Là quittent la rue Parce que je suis d'accord Elles ne doivent pas Du tout rester dans la rue Cependant Lorsqu'on les emmène Dans cet hôpital Il faut qu'elles soient Prises en charge Il faut qu'elles soient Suivies par des médecins Il faut qu'elles soient Dans des conditions Ou bien sûr Elles soient Dans des conditions Qui soient meilleures Que celles Qu'elles avaient Dans la rue Or si vous lisez Certains articles Qui datent Comme je le dis bien De décembre 2000 De décembre Et certains D'août 2019 On a envie On a envie De croire Que entre cette période A aujourd'hui La situation S'est littéralement Améliorée Et c'est ce qu'on a envie De voir On n'a pas juste envie De voir comment On libère Ou on enlève Toutes les personnes Ateintes de maladies mentales Des rues de Libreville On a ensuite envie De voir Dans quelles conditions Elles sont gardées A l'hôpital psychiatrique De méline Dans quelles conditions Elles sont suivies Parce que c'est un hôpital Ce n'est pas une prison Encore que même A la prison Tu sais Il y a des caméras Qui vont souvent Et qui filment Et tout Pour voir les conditions De vie de ces personnes Il faut qu'on le prenne Très au sérieux Parce qu'en réalité Si tu as un mur Qui a un problème D'humidité Tu auras beau Enlever L'ancienne peinture Et remettre De nouvelles couches De peinture Le problème d'humidité Ressortira toujours Donc Il ne sert à rien Aujourd'hui De prendre De sortir Parce que des opérations Telles que celle-ci On ramasse Si je peux le dire Comme ça Je le mets vraiment de griffe On ramasse Toutes les personnes Atteintes de maladies mentales On les emmène A Mélène Et ainsi de suite Il y en a déjà eu Dans ce pays Sauf que Est-ce qu'elles ont porté Leurs fruits Si elles n'ont pas porté Leurs fruits Pourquoi Est-ce que Dans cet hôpital Les conditions Sont réunies Pour garder ces personnes Est-ce que dans cet hôpital Les médecins Ont tout ce qu'il faut Pour s'occuper De ces patients Est-ce que dans cet hôpital Les patients Sont véritablement Traitées comme des patients Il ne s'agit pas juste De les enfermer Dans des chambres Tu te souviens Ici Quand le général Des Mapan Était passé Nous dire Qu'il lançait Qu'il lançait une collecte De médicaments D'eau Et de nourriture Parce qu'en se baladant Dans la zone De l'hôpital De Mélène Il entendait Comment les patients De l'hôpital Et étaient en train De pleurer Et de crier Et ces personnes Ne pleuraient Cette interview Est toujours disponible Sur la page Youtube Du Urban FM Ces personnes pleuraient Et criaient de faim Elles avaient faim Et elles avaient soif Donc aujourd'hui Est-ce que Toutes ces questions Là sont réglées Parce que c'est Comme je le disais L'histoire doit nous enseigner Tous ces articles Et toutes ces interviews Sont encore disponibles Aujourd'hui L'opinion a besoin De savoir Si ces questions Ont été réglées Et si ces personnes Qui vont être enlevées De la rue Vont être prises en charge Une fois arrivées A l'hôpital Je tiens à préciser Encore une fois Que je ne suis pas En train de dire Que l'opération De les enlever de la rue Et de les emmener A l'hôpital Est une mauvaise opération C'est une très bonne opération Cependant je dis Que si toutes les fois Où on a fait Cette opération Elle n'a pas porté Ses fruits On devrait A l'heure actuelle Nous poser Les bonnes questions La question n'est pas De dire Enlevez-les Et mettez-les A cet endroit La grande question Est de savoir Est-ce qu'aujourd'hui Nous avons Tous les systèmes Toutes les mesures Et tous les outils Nécessaires Pour en prendre soin Et sinon C'est à ce problème là Qu'il faut s'attaquer D'abord En amont On règle d'abord Les problèmes Des moyens Des équipements Des équipements Des équipes De tout ce qu'il faut Et ensuite On peut commencer A gérer Le problème Des personnes malades Elles-mêmes Voilà C'était tout Pour aujourd'hui Merci Gina Qui revenait sur la question Des malades A atteindre Troubles mentaux Restez connectés Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine On se retrouve Dans Que community C'est un fresh morning